salut tout le monde un petit coup de vie vite fait pour vérifier que ça a l'air de marcher aujourd'hui pas de soucis de son yes je voyais que ça arrivait pas bien ça sert à quoi que je commence alors si vous arrivez tout ça à la boire c'est le faire engueuler un salut kios salut très bien j'espère que vous avez passé un bon week-end que vous avez profité je sais pas si chez vous c'était pareil mais ici il y avait un soleil bien agréable plus profiter un peu de la terrasse et un peu du jardin c'était pas dégueulasse j'ai bien entendu fait aussi un petit live on va pas on va pas se priver ce serait dommage et je vais sûrement d'ailleurs vous réévoquer certains des sujets que j'ai abordé ce week-end mais surtout je voulais aujourd'hui faire un petit plein de de non pas de nouvelles news mais de de revenir sur des choses que j'avais dit que je suivrai et puis d'essayer de vous dire où ça en est je vous remets bien sûr pour commencer salut encore le lien sur le discord si vous voulez venir papoter avec nous soit des différents montages de maker que nous faisons ou que certains ont du laura du mail du microcontrôleur peu importe la couture manque la cuisine tiens parle pas assez de cuisine sur le discord je vais essayer de relancer ça enfin bref vous êtes les bienvenus et puis ben sans plus attendre je vais commencer j'ai fait une connerie ça marche plus comme ça au moins j'ai vraiment un setup pas très stable en ce moment mais peu importe vous ça va rien changer on va commencer par le lien vers ce petit jeu que j'avais évoqué dans un de mes lives victorie hit rallye pardon excusez moi que j'ai j'ai installé puisqu'il a gagné il ya une démo qui peut s'installer je l'ai essayé je pense que c'est pas fait non plus moi je j'ai un écran assez grand en 27 pouces coller à l'écran et comme ça c'était pas c'était pas top visuellement c'est mignon comme tout comme les images le montre moi je suis pas non plus un super un super amateur de deux jeux comme ça basé sur les voitures enfin c'est ce que je dis tout le temps puis je me suis retrouvé dans l'euro trucks et j'envisage de jouer un peu à d'autres mais bref le gameplay m'a paru quand même un petit peu hardcore très arcade mais très hardcore c'est alors que c'est pas c'est pas de la conduite au millimètre comme dans certaines simulations mais limite j'aurais préféré pour l'instant c'est un peu c'est un peu rock'n'roll quand ça braque ça braque le drift est implémenté mais c'est un peu sauvage aussi donc à voir j'essayerai peut-être avec une résolution un peu moindre et puis en prenant un peu plus mon temps mais ouais ça m'a pas ça m'a pas super super éclaté non plus donc c'est très joli faut leur laisser le temps de finir le jeu est pas fini donc j'y rejetterai un oeil un peu plus tard mais pour l'instant je suis pas je suis pas très convaincu l'autre point et puis ça fera l'objet de toute façon de live que je voulais aborder avec vous je vais vous mettre le tweet de nathan à ce sujet qu'il a qui l'a posté je crois aujourd'hui ou hier non aujourd'hui pour annoncer que la première bêta vous savez des cours chez gd quest les cours qui permettent d'apprendre godot l'outil pour fabriquer vos jeux le game engine et l'éditeur qui va avec et donc ben pour le 31 on va avoir la sortie de la première bêta j'avais déjà vu il y des choses autour de du langage et des scripts qui était dispo c'était sympa mais là voilà ça va aller un peu plus loin puisqu'on va aller dans l'apprentissage même de godot donc ça c'est sûr et certain que je ferai peut-être pas des lives je sais quand même pas c'est des contenus qui pour l'instant si j'ai bien compris c'est la partie qui est payante qui est protégé tout donc je vais d'abord regarder comment ça marche donner mon feedback parce que je pense que c'est quelque chose qui l'attend chez que des fois il passe sur l'émission donc coucou mais surtout eh ben on va essayer de profiter de tout ça et puis je saurais si je peux le conseiller à d'autres après c'est ce que je veux surtout savoir si je peux pousser les gens à l'utiliser ou pas tout ce que j'ai vu comme comme cours et comme tuto j'en ai moi même suivi dans les cours plus classiques qui a été fait par gd quest jusque là c'était super bien donc j'espère que ce sera pareil salivibox si pose toi installe toi on est jamais vraiment à la bourre va t'inquiète donc j'ai hâte de voir parce que ça va donner si c'est un bien quand je vois la qualité du contenu des tutos qu'ils avaient fait jusque là et puis le visuel que j'avais commencé à voir dans ce qu'ils avaient publié ça peut être vraiment vraiment intéressant à mon avis même très très bien donc on verra ça sera sûrement l'occasion en plus de refaire un petit peu du godo tout court j'en ai refait un petit peu mais c'est vrai que je sais jamais trop si je me sens pas de toute façon j'ai pas j'ai pas suffisamment la maîtrise pour me lancer dans des grandes explications et des tutos ça me prendrait trop de temps parce que je suis vraiment j'ai besoin d'apprendre encore moi même par contre je n'exclus pas de de refaire des petits lives un petit peu plus détaillés au lieu de faire comme j'avais fait il ya quelques au début je pense de calme où j'avais fait mon fameux le fameux jetpack que j'avais refait dans godo bah au lieu de le faire dans mon coin et juste de vous parler du résultat peut-être le faire en live coding éventuellement s'il y en a que ça intéresse ça sera peut-être dans les les choses possibles d'une manière générale je remercie gouz qui m'a remotivé à refaire des lives plus souvent si vous ne connaissez pas ouais tiens voilà hop on va lui refaire sa pub même si vous êtes nombreux ici à déjà connaître hop sa chaîne est ce qu'il fait je vais vous le diffuser tac est ce que c'est vrai c'est bien oui je me trompe pas c'est bizarre pourquoi il n'y a pas de vidéo je suis trompé de compte je me suis gouré de compte c'est peut-être pas celui-là mince alors comment avais-je de retrouver hop on va passer par là il est évidemment dans ma liste d'amis où est-ce que je l'ai mis où est-ce que je l'ai mis et ben non je ne vois pas apparaître zut alors j'ai perdu gouz quelqu'un à l'url de la chaîne twitch de gouz qui en ce moment développe tout un petit framework de jeu 2d pour être précis 3d ah c'est avec un 0 c'est ça c'est l'élite hop je check bon c'est pas ça non plus avec un underscore on va y arriver hein on va y arriver c'est ça c'est ces noms de de haxor voilà donc je vais vous mettre le lien tout de suite merci kios je vous conseille alors il est beaucoup plus prolifique que moi mais franchement si le développement javascript ou d'un petit jeu 3d iso vous intéresse c'est c'est plutôt captivant je vois au passage qui s'est mis en mode auto host et il est en train de me rediffuser là en même temps donc c'est rigolo d'ailleurs faudra que je rajoute sa chaîne dans la liste des choses que je mets en auto host chez moi aussi tac 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 oui c'est étonnant que ouais ouais twitch il y a encore des trucs où je suis pas sûr de tout piger leur interface est quand même pas par exemple quand on est sur le compte de quelqu'un il n'y a rien d'évident pour faire une demande d'amis ou un truc comme ça voilà c'est cool donc c'est bien ça donc je vous conseille d'aller jeter un oeil et donc je voulais remercier parce que ben ce que je disais il en fait tellement souvent que ben j'en ai refait un peu moi ce week-end aussi finalement il y a des gens que ça peut intéresser quand on fait un petit peu de live coding et finalement au lieu de de repousser par exemple ça fait un moment que je voulais relancer ma série sur sur arcade make code et j'ai jamais le temps de produire des choses certes carré nickel peut-être mais du coup je fais rien donc le faire en live c'est aussi un moyen de relancer l'affaire et de et de permettre d'avoir à nouveau du contenu à jour ouais peut-être un petit décalage audio vidéo comme d'hab on va pas changer le mec qui pédale tout ça pour vous dire que j'ai relancé donc je vous remets le lien c'était la playlist de de toute la série de vidéos de alors de découvertes mais on est jusqu'au bout d'un petit jeu plateforme qu'on fait sur la plateforme justement arcade make code que j'avais fait donc là en 2020 celle-ci ouais et il y a beaucoup de choses qui ont bougé depuis et c'était en en parlant il y a longtemps quand j'avais fait le premier donc je refais de temps en temps un calme mes versions kids et et j'en avais parlé et les les enfants présents ce jour-là m'avaient fait remarquer qu'ils avaient essayé après coup de suivre mes tutos mais qu'il y avait plein de choses qui avaient changé et notamment c'est ce que j'ai fait donc je vais vous mettre le lien vers le jeu en question voilà je vois que ça s'amuse dans le chat avec des c'est des emojis que j'ai pas mis moi vous faites des copies d'images c'est cool et donc ce ce petit jeu avec arcade make code donc là je vais hop parce qu'évidemment tout en parlant j'avais oublié de vous repartager ça donc voilà la série de playlists de vidéos que j'ai utilisé et le le jeu dont je vous ai mis la petite adresse c'est ce que j'ai refait en live l'autre jour donc c'est les les prémices d'un petit jeu d'arcade il y a plein de choses encore à régler bien sûr notamment j'ai pas été foutu de me rappeler dans l'interface qui correspond au bouton A et B dans arcade make code donc je leur expliquerai dans la prochaine vidéo voilà donc c'est ce genre de choses puis il faudra régler la hauteur de saut régler la plateforme il y a plein de petits trucs à régler encore je vais essayer de oui je suis facile à déconcentrer tu le sais bien je vais essayer de reprendre un peu tout ce que j'avais développé dans le jeu de la playlist mais avec le le mode actuel la version actuelle pour ceux qui n'avaient jamais vu donc arcade make code là vous voyez c'est en gros sur mon écran c'est pas forcément approprié mais vous pouvez d'abord vous pouvez réduire votre fenêtre pour avoir quelque chose d'un petit peu plus raisonnable mais on peut utiliser alors je vais vous faire là hop un petit tour vous voyez on peut cliquer quand quelqu'un vous passe son jeu on peut cliquer et on a tout de suite le un peu le 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 code en fait c'est pas un peu on a le code les blocs là c'est le système de de code de arcade make code je vais rezoomer un peu parce que j'avais des zoomés et donc vous voyez à gauche la petite console là c'est 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 sympa comme tout moi je trouve c'est joli donc vous pouvez partager ça vos copains peuvent jouer avec et puis si je retourne je pense sur le menu on doit pouvoir le voir tout à la fin voilà on a du matériel qui permet de de récupérer ces jeux on peut les mettre sur du matériel donc la meobit j'en avais une je l'ai je l'ai passé à quelqu'un un des petits jeunes de la Mora Family j'aurais bien voulu avoir la Tinker Gen mais elle est indisponible en Europe j'ai pas réussi à avoir si quelqu'un a un canal pour se procurer une Tinker Gen à un prix raisonnable évidemment je suis preneur mais ce que j'ai beaucoup utilisé moi c'est ma Pie Gamer de Hadda Fruit et tac 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 je le montre pas là voilà et avec une une petite carte un petit joy bonnet qui permet d'avoir un joystick et des boutons par dessus une Raspberry Pi 0 qu'on peut brancher sur un écran alors là c'est même encore mieux parce qu'on peut mettre plusieurs jeux et il y a un menu au début qui permet de sélectionner les jeux alors que les meobits et tout ça c'est un jeu à la fois je crois pas qu'on puisse sélectionner à moins qu'ils aient changé depuis et pourquoi pas un jour j'en rêve depuis longtemps de me faire abriquer mon petit arcade cabinet complet j'ai juste le joystick je trouve ça en avait parlé une fois que j'avais monté dans une boîte avec une Raspberry dessous avec un vrai joystick et des vrais boutons arcade où on peut jouer à des simulateurs des émulateurs d'avoir carrément le meuble entier ça je kifferais et d'avoir un mode qui permet de lancer les jeux les jeux de arcade mais code je trouve que ce serait vraiment sympa donc voilà c'est les petites choses que j'ai fait en live hop je pense que je vous ai montré tout ce que je voulais là dessus ah oui si au passage je sais pas si ça va fonctionner oui si ça fonctionne je voulais aussi vous parler au passage du fait que j'ai enfin installé mais j'ai pas eu le temps de trop tester j'ai testé j'ai installé pour l'instant Adébloc Plus pour voir si ça permet de claquer un peu les pubs sur Youtube qui me saoulent donc on verra à l'usage si c'est ce que je voulais ou pas mais je voulais vous dire que j'étais voilà j'avais quand même franchi le pas et j'avais j'avais installé ouais Bbox on dit que je suis facile à déconcentrer mais finalement vous êtes assez sage aujourd'hui vous avez pas grand chose à dire oui oui après on peut utiliser des scripts mais là franchement j'ai suffisamment de side projects et de trucs pour m'occuper la journée vous inquiétez pas entre le boulot et les side projects mais il faut en plus se taper des scripts alors si ça revient à copier les scripts existants et les mettre dans un outil autant avoir l'outil directement enfin bref voilà sinon passer par CloudTube je ne doute pas qu'il y ait plein de plein d'autres solutions je vais voir si celle-là convient si elle marche bien dans mon Firefox ce sera très bien pour moi mais en parlant de pub j'ai normalement il y a je surveille de temps en temps du coup encore une fois grâce à Gouze comme il est passé affilié il y a pas longtemps il a fait un petit tour des menus et tout ça il posait plein de questions je suis retourné voir mes menus et les réglages de pub il y avait de nouveaux trucs possibles et tout donc a priori j'ai encore pu diminuer donc j'ai vraiment cherché à diminuer au maximum les moments où vous allez vous taper de la pub je ne veux pas de pub on ne peut pas faire autrement avec Twitch ou alors ne pas être affilié mais ne pas être affilié on perd plein de fonctionnalités à côté qui sont utiles et sympas donc oh oui en side project ouais 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 j'ai de quoi m'occuper encore un an et voici Akanoa qui en fait est arrivé par le biais d'un raid bonjour à tous salut 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 tu étais dans un de tes lives toujours avec ton développement sous Rust j'ai faim je vous laisse mais tu fais bien tu fais bien ça m'a permis de vérifier que mes notifs de raid fonctionnent c'est parfait et monsieur Konguino voilà ça fait du monde qui arrive quand même pour ceux qui sont arrivés en cours de route on a parlé de Victory Eat Rally j'ai fait comme je vous avais dit l'autre fois je l'ai installé pour l'instant je trouve que le gameplay est moyen mais c'est tout mignon donc je vais quand même m'acharner un peu parce que j'aime bien ce type de jeu je vous ai parlé également de GD Quest Nathan qui a annoncé pour le 31 la sortie de la bêta vous savez du petit programme d'apprentissage de Godot Game Engine que j'ai financé dans un un Kickstarter et que je vous dirai ce qu'il en est ce qu'on peut diffuser ou pas déjà et puis je vous dirai comment ça se passe je suis revenu sur la série justement des Arcades Mechcodes que j'ai fait il y a donc en 2020 il y a deux ans et surtout sur le nouveau hop que j'ai fait en live si je peux revenir là il ne veut pas que je revienne si voilà jusque là où j'essaye de refaire avec le les nouveaux blocs il y a quand même des choses qui ont été c'est ce petit jeu là qui ont été améliorées notamment la gestion des time maps qui permet de définir votre votre niveau de jeu maintenant c'est une seule brique là où avant il fallait définir des associations entre couleurs et tuiles puis les tuiles on les met dans la map c'est beaucoup plus simple mais du coup ça m'a demandé de revoir un peu et puis j'ai découvert qu'il y avait ça va falloir que je le creuse plus sérieusement la gestion de tout ce qui était accélération vitesse interaction de touche a changé aussi donc je vais voir si j'arrive à tweaker ça pour rendre ça jouable comme l'ancien jeu et puis comme je venais de le dire en venir de parler de ADBlock ça te plaît Kongduino Arcade Mechcode c'est ce que j'ai fait en live en fait samedi pour mettre à jour un petit peu et je pense que j'en referai donc pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout moi je trouve que c'est bien à la fois pour des enfants alors comme toujours je le dis tout le temps mais si un enfant n'a pas envie de faire un jeu ne les forcez pas tous les enfants ne sont pas attirés par les jeux vidéo et il vaut mieux faire du scratch ou on fait autre chose à côté que de les forcer à faire un jeu si ça les intéresse pas par contre s'ils accrochent au jeu là ça leur permet de faire leur jeu eux-mêmes et ça n'est pas que pour les enfants puisque j'ai des remarques pendant le live soit un adulte qui n'est pas du tout dans le monde du code et qui n'y connait rien ça peut être un moyen sympa de s'y mettre s'il a envie de se faire des petits jeux je trouve que c'est ludique c'est sympa comme tout ça peut être une très bonne façon d'aborder le truc oui je ne suis pas étonné que ton neveu ait kiffé à Kanoa mais voilà c'est tant mieux tant mieux donc j'essaierai d'en refaire d'autres et puis petit à petit il faut que j'arrive à refaire des vidéos là j'ai refait j'ai poussé sur youtube la version longue de tout le live qui dure presque une heure il faut que je refasse des vidéos plus courtes sur des notions plus courtes souvent pour les plus jeunes c'est plus facile et oui ça ne m'étonne pas et pour finir la troisième catégorie donc les enfants les adultes qui voudraient découvrir le monde du code et qui veulent s'amuser mais moi le premier et toi aussi à Kanoa ce n'est pas parce qu'on sait coder qu'on ne peut pas s'éclater avec ce genre de produit moi j'adore ça faire du scratch ou faire du make code ou faire des trucs avec les cartes microbit moi j'adore ça et ce n'est pas parce que c'est en langage c'est des blocs que c'est gênant si vraiment ça vous chatouille sachez qu'il y a deux autres modes alors pour moi c'est une nouveauté j'avais pas cliqué d'ailleurs javascript je connaissais c'est à dire que vous basculez tous les blocs sont traduits en javascript tant que vous restez dans quelque chose qu'il est capable de retraduire vous allez pouvoir rebasculer dans le système de blocs mais assez rapidement si vous basculez en javascript c'est que vous voulez faire votre propre code à côté qui va sortir de ce que les blocs savent faire donc généralement on se retrouve en javascript et ce que je ne savais pas que je viens de découvrir à l'instant c'est génial il y a un mode piton dorénavant alors ça c'est une grande première pour moi je ne savais pas qu'ils avaient qu'ils avaient fait ça donc là c'est pas très parlant parce que voilà il y a peu de choses mais rapidement de se retrouver avec peut-être un langage qui éventuellement a été abordé ça peut être moi je sais que j'ai beaucoup utilisé la partie javascript avec les enfants même s'ils ne connaissent pas parce que ça leur montre un petit peu les les petites feintes qu'il peut y avoir dans un langage et une fois j'ai même réussi avec des enfants on a débuggé un problème qu'il y avait dans un bloc qui n'apparaissait pas quand on manipulait les blocs mais on a vu on a pu décrire le problème en regardant le code et je ne savais pas du tout il n'était pas hier tu vois mais c'est étonnant parce que je n'ai pas vu non je suis sur les mailing lists vous doutez bien tout ce qui est mes codes parce qu'ils ont plusieurs produits c'est alors que mes codes à la base je n'en ai pas parlé dans le live samedi mais mes codes c'est le produit dessous c'est entièrement open source et tout ce moteur est utilisé sur plein de dérivés par exemple toutes les vidéos que j'ai faites vous les avez vues pour microbit hop ça passe par un mec code qui lui est dédié alors c'est pardon mec code.microbit.org mais l'adresse répond et c'est vraiment la même chose si ce n'est que ben on va manipuler alors là après c'est quand j'ai joué avec des extensions la dernière fois que je me suis dit oui c'est peut-être un petit déploiement de canaries ou comme là moi je suis connecté avec mon compte ils doivent me balancer les versions dès que ça sort alors nous avons NoEvating qui dit non mais moi je suis perdu avec Scratch et mes codes c'est que tout se passe en parallèle ou pas et c'est event driven moi le code c'est un algorithme linéaire et du coup je suis perdu je ne sais pas si tu as déjà codé ou pas je ne sais pas quel est ton background exact on s'y retrouve assez facilement et moi aussi au début quand Scratch a commencé parce que c'était moins comme ça mais ça l'a toujours été un petit peu c'est event driven mais c'est event driven ça c'est un mot de développeur ça les enfants tout ce qu'ils voient c'est que les blocs correspondent à des choses là on est sur du microbit mais c'est pareil dans Arcade MakeCode l'événement j'ai appuyé sur un bouton c'est de l'event driven en attendant donc par le code javascript c'est compliqué mais en attendant un enfant qui manipule les blocs tout ce qu'ils voient c'est que c'est un bloc qui réagit quand le bouton A est pressé et il met ses blocs dedans donc c'est pas gênant pour un enfant en fait c'est plutôt c'est plutôt abordable après oui quand on va effectivement regarder le code qui fait des on-event de partout c'est pas forcément quand on débute ce qu'on a envie de voir c'est pas ce qu'il y a de plus simple je suis d'accord je suis d'accord mais ouais c'est cool ça qui est le je vais regarder un petit peu plus ce qu'on peut faire jusqu'où ça va c'est ce que m'a dit mon neveu il a dit que ça lui posait pas problème ou que ça lui posait problème dis-moi tout à canoa même si je t'empêche d'aller manger voilà tu appuies sur un bouton et il se passe des trucs et à la limite franchement c'est peut-être même une meilleure approche que bien des gens qui se disent je vais faire un jeu et qui se mettent à coder dans tous les sens sans réfléchir à ce qu'ils font vraiment en réfléchissant vachement à la technique qui est derrière tout ce que t'as besoin de savoir c'est quand je veux appuyer sur mon bouton je vais me déplacer de telle façon il va se passer ça si je veux sauter il va se passer ça c'est tel bouton c'est pas plus mal c'est pas plus mal enfin je trouve que c'est pas plus mal donc voilà voilà nous voilà au bout de la demi-heure je voudrais quand même pas vous laisser sur votre faim et que Bbox pleure parce qu'il a pas réussi à me faire déraper je fais déraper tout seul 3615 my life dans le week-end je suis retourné sur mon petit projet que je vous avais montré déjà qui me permet d'apprendre plein de choses notamment du Go parce que je vais essayer plein de trucs en Go que je n'utilise pas on va dire professionnellement donc des petits side projects comme ça ça aide bien à se former et j'avais fait vous savez l'équivalent du CAUSE qui permet d'avoir en ligne de commande un petit texte qui apparaît avec une vache dessinée en ASCII et moi je voulais le faire avec un dino même si il y en existe des versions customisables j'en ai trouvé d'autres à l'occasion je voulais faire la mienne pour bien comprendre mais oui Bbox mais oui mais oui tu as partagé des choses je sais bien je sais bien si si j'ai deux choses alors t'inquiète pas regarde tu vois il est 30 et je vais vous parler de deux choses donc ça va déraper tranquillou et donc ce dont je voulais alors le projet en lui-même peu importe enfin si je peux grâce à la magie de mon outil préféré vous savez bien combien j'adore Gitpod pour ce genre de choses hop je vais vous le lancer pour vous montrer alors ce que ce que j'ai changé à la limite vous allez être déçu parce que pour l'instant c'est moins bien que ce qu'il y avait avant en gros je suis retourné sur ce projet et le mode interactif je vous avais montré que j'utilisais une librairie qui permet de faire des interfaces dans le terminal une librairie de TIY et il se trouve qu'entre temps je vous en ai parlé dans une des émissions je suis tombé sur toute une série de librairies et d'outils pour le mode terminal que je trouve génial que je vais vous montrer tout de suite après hop je vais juste aller justement dans le terminal donc je l'ai modifié j'avais des librairies qui avaient été mises à jour enfin il y avait un tas de trucs que je devais préparer et puis j'ai changé d'ailleurs il est buildé ça se trouve je pourrais utiliser la version buildée voilà ça fait ce genre de choses d'ailleurs ça affiche plus le message vous voyez j'étais en cours de code et là j'utilise un nouveau système alors c'est en cours j'ai pas tout poussé mes changements donc il y a le petit dinosaure sur la partie gauche normalement il y a le texte qui doit apparaître et d'ailleurs je vais peut-être casser le mode non interactif peu importe et sur la partie droite je voulais un menu alors on verra ce que je mets là c'était juste des exemples pour voir ce qui marchait ce qui marchait pas vous voyez c'est une librairie qui permet d'interagir avec des petits widgets en mode terminal et t'inquiète Bbox on arrive sur les histoires de dépenses je vais vous parler d'un truc à dépenser évidemment tout ça pour vous dire que j'étais passé à une autre librairie alors c'était juste pour vous montrer ça hop on va c'est pas la peine de griller des ressources pour la maison Gitpod et je vous en ai parlé déjà une fois c'est je vais vous le remettre là sous la bannière de du site charm.sh se trouve tout un tas d'outils prêt à l'usage et de librairie et notamment celle que j'ai utilisée s'appelle Bubble Tea et Lib Gloss j'utilise Bubble Tea pour le fait d'être capable d'avoir des éléments d'interface pilotables dans une dans une dans une ligne de commande et Lib Gloss parce que alors j'ai pas pour l'instant mis de j'ai joué avec mais j'ai pas là dans l'application mis de on peut mettre du style changer la couleur enfin il y a pas mal de petites choses j'en suis servi pour faire du layouting j'ai commencé à utiliser le layouting pour dire j'ai deux zones de texte c'est comme ça que ça ça finit en ligne de commande dans le mode terminal simplement j'ai un élément Bubble Tea sur la gauche et dedans j'ai mis le texte qui correspond à mon dinosaure et puis sur la droite j'ai mon menu qui est aussi un autre objet donc voilà voilà cette librairie que je voulais absolument vous montrer je vous en reparlerai puisque je vais l'utiliser dans le projet DinoSize et je ferai sûrement des lives là-dessus peut-être ce soir si je ne suis pas trop crevé ce soir mais voilà nous avons entre temps nos e-voting qui me répond je suis en formation et le trainer a commencé à passer en mode tentation il a parlé de son laptop bien cher alors qu'il fait tout dans le chrome puis il est passé puis c'est passé en quel est le meilleur chromebook après ça dépend ce que tu fais mais clairement c'est c'est Philippe qui vous en parlerait le mieux le vendredi dans l'émission Nolboisy qu'on fait ensemble maintenant carrément il participe à l'émission il fait tout depuis un chromebook avec l'outil que je vous ai montré là rapidement mais j'en ai fait plein dans plein d'émissions je ne vais pas vous saouler avec ça non plus mais je te conseille de regarder le guide pod tu ne te prends pas la tête c'est un environnement complet si tu fais du développement web tu as vraiment tout ce qu'il faut tu es dans ton navigateur tout ce que tu as besoin c'est un navigateur une connexion internet et c'est vraiment bien fichu donc je t'invite à regarder les émissions passées où j'en parle où j'ai certains tauls qui doivent être sur ma chaîne youtube à droite à gauche en tout cas si tu as des questions n'hésite pas passe sur le discord bon je vais remettre le lien on peut en causer également la formation est dans Cloud9 exactement ça c'est un Cloud9 est un je vous ai mis deux fois le lien je ne suis pas bien réveillé Cloud9 c'est un peu un précurseur de ce genre de choses là je pense que c'est juste la façon d'aller un peu plus loin dans la gestion du terminal c'est un peu comme GitHub Codespace aussi enfin il y en a pas mal on en a déjà parlé plein de fois et le dernier point tu vois t'as vu on déborde on déborde Bbox ça va se faire rassurer c'est que j'ai enfin reçu ma petite merveille enfin pour l'instant ma brique illuminée le DevTerm de chez Clockwork c'est un petit alors vous voyez vous voyez l'échelle vous voyez ma main vous voyez là c'est un petit ordinateur je peux mettre des batteries à l'arrière là pour l'instant je les ai enlevées parce que je les ai redémontées c'est pas qu'un clavier mais le clavier est plutôt beau les touches sont petites et c'est quand même pas à mon avis c'est chaud à utiliser réellement et justement le beau clavier ne marche pas enfin ne marche pas c'est plus grave que ça c'est pas tellement le clavier qui marche pas c'est que l'ensemble du DevTerm refuse de réagir à l'USB j'ai essayé d'y brancher dessus souris clavier externe j'ai essayé d'autres trucs il n'y a rien qui fonctionne et pourtant cette partie là devrait à mon sens ça devrait fonctionner le système à l'intérieur c'est des cartes donc il y a une carte qui accueille un module qui est un ni plus ni moins qu'un module je vais encore dire une connerie je ne sais jamais si c'est un compute module 3 ou 4 de Raspberry en gros c'est une Raspberry et ça ça devrait fonctionner puisque cette carte qui l'accueille a aussi le connecteur pour l'écran l'écran marche ça démarre il y a un lien qui se fait sur une carte fille à côté qui a le lecteur de carte SD sur lequel il y a l'OS ça démarre donc tout ça ça fonctionne mais niveau USB il n'y a rien qui fonctionne et je ne sais pas pourquoi donc j'ai ouvert un petit commentaire alors c'est malheureusement le support a l'air de tout passer par un truc community donc ce magnifique dev term que j'ai payé et qui a été livré 60 jours après vous vous rappelez la blague il paraît que je n'avais pas lu les conditions de vente peu importe on ne va pas s'énerver mais j'ai été déjà surpris par ça paraît simple à assembler mais il faut être extrêmement patient et franchement il y a des pièces si on si on n'a pas déjà fait je vais dire des bêtises mais même des maquettes pour détacher les pièces de plastique qui vont correctement se détacher sans faire trop de traces et tout ça je pense qu'on peut vite avoir un truc qui est tout foutu donc donc c'est étonnant alors l'USB sur un CM3 sur un compute module il n'y a rien par défaut il n'y a que dalle il n'y a pas d'extension il n'y a pas de port il n'y a rien dessus mais il y a une il se sert de ce système là pour avoir une espèce comme l'équivalent d'une carte mère sauf que là on met un compute module complet qui se plug dedans et qui permet d'avoir l'accès aux différents ports nécessaires donc a priori l'alimentation arrive par là donc ça marche vous voyez tout ce genre de choses tout fonctionne mais c'est la partie pure SB qui ne marche pas donc je vous tiendrai au courant de ce qu'il en est savoir ce que ça donne après c'est pas très vendeur on voit plein de vidéos de gens qui l'ont monté et qui fonctionnent c'est peut-être j'ai peut-être mal monté un truc mais ça ça m'étonnerait quand même parce que j'ai vraiment j'ai pris mon temps je l'avais tellement attendu que j'y suis allé avec des pincettes j'y suis allé tout doux je me fais attention j'ai mis mon bracelet antistatique enfin j'ai fait la totale après il y a peut-être j'ai pas exclu encore le truc que j'ai pas fait c'est de reflasher une carte SD avec une version à jour de l'OS mais bon il démarre il pilote l'écran s'il arrive pas à avoir le moindre signal en USB ça me surprend quand même le truc que j'ai pas testé faudrait que je branche j'ai un truc qui permet de voir les tensions qui s'échangent sur un port USB il faudrait que je vois tout bêtement déjà s'il y a du courant qui circule effectivement sur les broches USB mais non non il n'y a pas de réponse sur le forum donc on va voir c'est un produit je l'ai acheté c'est pas parce qu'ils m'avaient mal répondu la première fois qu'ils vont pas mal me répondre la seconde fois mais il faudra qu'ils me répondent on va pas se laisser faire comme ça la blague elle coûte quand même je sais plus 300 plus de 300 dollars donc il faut que ça fonctionne surtout que c'est con c'est vraiment moi ce truc là j'en avais vraiment pour une fois des vrais projets avec recoder tout ce qui était Pico8 et puis l'utiliser comme plateforme LoRa pour la partie module que j'ai à côté les petits modules USB je pensais bosser avec donc bon ah la partie overlays qui déconnerait je vais vous mettre ce que nous a partagé à l'instant NoiBoting tu penses qu'il y a un overlay qu'il faudrait que j'active c'est étonnant leur OS est censé être prévu mais en tout cas je vais regarder je vois bien en tout cas la manip c'est une manip assez courante dans dans les différents OS pour pour Raspberry c'est comme ça qu'on peut activer certains types d'écrans notamment qu'on met sur des des broches GPIO salut au pipici ça peut être ça ça peut être ça j'aimerais bien qu'ils me répondent et que ça soit pas à moi de bricoler mais c'est vraiment pas logique que la carte SD pour info elle est livrée avec tout le matériel et logiciel est livré donc déjà l'expérience utilisateur de j'ai tout assemblé proprement j'ai l'écran qui s'allume mais j'ai pas de clavier nulle part ensuite le clavier c'est des PocoPins qui viennent juste en contact 4 PocoPins pour stimuler de l'USB franchement ça les aurait pas tués d'avoir un vrai petit câble surtout qui ce clavier a un port disponible et accessible donc c'est pas c'est pas ouf quoi mais j'aimerais vraiment que ça marche parce que l'idée est géniale et j'aimerais bien que ça fonctionne quoi j'en ai d'autres des laptops basés sur du Raspberry j'en ai d'autres je pourrais vous ressortir le celui de chez Pytopseed qui était une grosse brique un petit peu difficile à utiliser mais qui était bonne ils étaient même encore plus chers que ça d'ailleurs à l'époque mais là je trouvais qu'il y avait un format qui avait un bon ratio un bon écran le clavier peut-être un peu compliqué à utiliser avec mes gros doigts mais ça reste un clavier utilisable donc il y avait un truc là tu vois il y avait vraiment un form factor qui me semblait vraiment intéressant bon on verra ça fera partie des trucs que je vous que je vous signalerai ouais ou le Pi 400 avec un écran sur GPIO alors toi ça y est tu as trouvé de quoi me faire déborder sauf que là c'est en cours donc je ne vais pas réussir à vous si je peux peut-être faire comme ça sans tout péter hop ah si je me fais tomber une souris parce que j'ai du bordel sur le côté j'ai un Pi 400 sur le côté et dans le port du Pi 400 j'avais reçu ça il y a quelque temps voilà qui permet en fait sauf qu'il va perdre la mise au point hop je m'encombre avec le micro il a du mal à faire la mise au point vous voyez c'est juste ça reprend les GPIO en bas dans le Pi 400 qui est comme ça et ça permet de sortir et d'incliner les ports parce qu'on ne peut pas vraiment brancher pas vraiment brancher les écrans et donc le souci qu'il y a avec ces moi j'avais un écran de chez Pimroni qui était super bien qui marchait super bien quand on le branchait directement et la doc de Hadafruit du Cyberdeck dit désolé mais les écrans de Pimroni ça marche pas avec et il n'y a aucune explication donc c'est mal barré après je ne désespère pas de brancher ce type d'écran ce genre de choses ça marche même avec une Arduino ça donc il doit y avoir moyen de le faire fonctionner mais c'est con d'avoir c'est des très jolis je m'étais fait plaisir avec ces ces écrans qui permettent d'afficher du 800 par 600 je crois et donc je le branchais sur mes Raspberry Pi et c'était génial ah et bien bienvenue Charlie Totti qui donc follow je ne sais pas si tu es là en ligne mais soit le bienvenu les hyperpixels oui c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça et ce que j'ai montré là ouais ça fait mini PC et c'est un mini PC mais voilà concrètement une fois assemblé ça déconne donc voilà et bien voilà coucou bienvenue pour ce first time chat Charlie Totti et merci pour le follow ça fait toujours plaisir on est déjà dans la zone de débordement mais peu importe soit le bienvenu donc oui cette histoire de de cyberdeck je suis un petit peu déçu parce que je pensais l'utiliser avec mes écrans hyperpixels mais ça m'apprendra à lire les avant d'acheter ça m'apprendra à lire ce qui se passe sur l'écran mais c'est pas très grave oui 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 mais pour fixer je sais il y a un conflit avec le port c'est un pour le fixer il faut y aller à la soudure la dernière fois que j'ai regardé donc je vais garder les cyberdecks pour d'autres expériences et puis je trouverai je trouverai d'autres façons de fonctionner t'inquiète t'inquiète oui parce que le P400 je l'ai remis en route c'est pareil j'ai relancé des petits des petits projets sur Raspberry Pi que j'avais un peu laissé tomber et je me fais plaisir dans les choses que j'ai envie d'apprendre avec Go c'est quelque chose que j'avais déjà fait par le passé mais sa capacité à builder pour plusieurs target plateformes c'est à dire le même code mais on le compile à destination des machines différentes ça peut être sympa ouais ouais à la Dremel mais je ouais 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 on peut toujours on peut toujours je vais quand même déjà utiliser le cyberdeck tel qu'il est tel qu'il est prévu ça sera déjà pas si mal on a bien bien débordé est-ce que je vais réussir à trouver un truc sympa pour basculer j'ai mis un bordel avec mon Raspberry Pi sur le côté si vous voyez ce merdier le merdier il a été rangé un peu mais je peux y connecter une LED non mais j'ai d'autres trucs à connecter le cyberdeck en l'occurrence je suis en train de recommencer un petit assistant je voulais refaire un petit assistant avec de la roco vocale en local des trucs comme ça et piloter des cerveaux avec donc il n'y a pas de soucis merci j'irai consulter j'ai pas laissé tomber justement sur ça je veux pas modifier le cyberdeck je suis sûr qu'il y a moyen de moyenner je vais essayer de voir si on peut se quitter avec un raid ou si on se quitte comme ça allons-y allons-y normalement pour l'instant je vous polie pas ça c'est la config audio c'est encore un truc que j'ai à m'améliorer très clairement bon j'ai mon twitch qui fait la gueule en même temps donc ça va vite se régler cette histoire on va pas y passer la semaine quand ça veut pas ça veut pas ça n'est pas très grave j'espère ah oui bah voilà on finit en beauté il y avait longtemps que ça me l'avait pas fait avec un retour de je ne sais pas pourquoi la kernel task qui part en sucette comme d'habitude on va finir en beauté c'est parfait bon après-midi à tous et puis on se retrouve peut-être ce soir pour un petit live coding et sinon je pense qu'on se retrouvera dans la semaine je caserai de toute façon du live d'ici là passez une bonne journée salut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti